Musique 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 Bienvenue à tous et à toutes depuis Mange à voyeux pour ce match numéro 2 de la poule, qualificatif pour la Disneyland Paris Leaders Cup NLB tout de suite Musique ... Musique Sous-tit Internet Franchement on est vraiment bien en place là et qu'il nous manque juste un peu d'agressivité sur le porteur de balle. On est aussi partenaire comme vous le savez du Poitiers du PV 86 donc on est partagé entre les deux équipes ce soir mais on souhaite que l'Hermine gagne quand même. Sous-titrage ST' 501 C'était un bon match, un match de reprise pour nous, même si on a eu déjà le match de Coupe de France. On a senti une équipe de l'Hermine qui était déjà dans le rythme parce qu'ils avaient joué vendredi. Nous, on a manqué un peu d'agressivité et de constance. Quand eux, ils sont montés en pression, on a un peu reculé. Mais à nous de s'en servir pour déjà recevoir Boulazac samedi et à gagner chez nous aussi parce que chaque équipe gagne chez eux. Oui, c'est une victoire qui permet de valider deux, trois choses. Ça permet de valider qu'on a besoin de défendre pour trouver du rythme en attaque. Ce n'était pas suffisant en première mi-temps. On a les moyens, je pense. On a une équipe qui est construite pour ça, pour défendre fort, haut, 40 minutes. A Boulazac, on avait montré quelques bonnes choses défensivement. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, c'était intéressant sur ce plan-là. Après, on a beaucoup de travail à faire offensivement. C'est trop incohérent aujourd'hui ce qu'on propose en attaque à mon groupe. Donc, il va falloir qu'on s'y attèle sérieusement pour avancer. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501